Alors avant de commencer cette vidéo, si tu es en terminale et que tu vas prochainement mettre tes voeux sur Parcoursup, que tu vas faire une licence LAS ou PAS, et tu as des doutes, clairement je te conseille de prendre rendez-vous avec moi, je vais mettre le formulaire pour t'expliquer comment faire, pour prendre rendez-vous avec moi, c'est un échange gratuit de 30 minutes, et je te conseille vraiment si tu as des doutes sur ton choix, sur tes choix de licence LAS ou le PAS, et moi j'essaierai de t'aider au mieux là-dessus, c'est super important, alors pourquoi je vous aide, pourquoi je vous aide, et je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors clairement, il faut le dire, mais ça c'est un truc de dingue, c'est que moi il m'a fallu jusqu'en cinquième année de pharmacie avant de savoir ce que je voulais faire, et surtout ce que je ne voulais pas faire, alors quand j'ai fait pharma, en deuxième année je voulais absolument devenir enseignant-chercheur, il y a une prof qui m'a dit, non, je te déconseille de faire prof, de faire enseignant-chercheur, je te dis, mais pourquoi ? Elle me dit, mais c'est simple, un enseignant-chercheur c'est 8 ans d'études, plus 2 ans de post-doc, tu reviens, tu dois faire encore des concours pour te faire maître de compte, tu dois encore faire des épreuves pour devenir prof d'université, pour gagner 2000, 3000, 4000 euros, waouh ! Tu te dis, waouh c'est un truc de dingue, mais après je dis, ouais mais c'est génial comme métier, tu fais enseignant, puis tu fais de la recherche, ça ne se passe pas comme ça, alors effectivement, ça ne se passe pas comme ça, enseignant à l'université, je vais le dire direct, c'est bullshit, l'enseignement à la fac c'est vraiment peu qualitatif, c'est vraiment pas du tout comme je vois l'enseignement, défiler des diapos et tout, c'est pas ma méthode d'enseignement, et clairement moi je suis plus sur l'approche pédagogique réelle, essayer de faire comprendre et réfléchir l'étudiant pour qu'il aille plus loin dans sa réflexion tu vois, et l'arématisme de recherche c'est pareil, quand t'es ancien chercheur, tu mènes des projets, ok, mais t'es pas devant la paillasse, ça c'est fini, ok, donc il faut vraiment lutter contre ces illusions, moi je vais passer par là, c'est un champ de ronces, mais c'est pas grave, on va passer par là, ça va être rigolo, alors clairement, comment faire pour bien choisir son orientation, ça c'est super important, moi, donc je l'ai dit, en 5ème année de pharmacie, j'ai su ce que je voulais faire et pas faire, clairement en 5ème année, donc j'ai pu faire des stages en officine, c'est pas fait pour moi, les pharmacies de ville, stage à l'hôpital, c'est pas fait pour moi, c'est très compliqué de trouver sa voie, je dois le dire, parce que franchement, ça m'a eu beaucoup de temps à me dire, ouais, qu'est-ce que je veux faire, etc., donc c'est vrai que stage à l'hôpital, c'est un truc qui m'a détruit, j'étais pas bien moralement, c'était vraiment compliqué, la partie clinique c'était génial avec les médecins et les internes, là j'ai vraiment appris beaucoup et je trouvais vraiment ça génial, maintenant c'était pas fait pour moi, voir des personnes de mourir ou en souffrance, c'est pas un truc que moi j'aime, que j'apprécie particulièrement, et puis ensuite, faut le dire, hé, partez, partez, je suis là, je suis là, il craque le truc, alors clairement ce que je voulais dire, c'est, voilà, stage à l'hôpital, c'était pas fait pour moi, bon, ça arrive, et ensuite, il y a l'industrie, il y avait l'industrie, mais clairement c'était pas fait pour moi, bon, pourquoi, parce que, voilà, on est un maillon dans une échelle industrielle où il y a 500 000 personnes, on sert à rien, on est un petit maillon qui a peu d'importance, quel est l'intérêt de faire ça si t'as pas un impact réel, et moi j'arrivais pas à me situer là-dedans, donc finalement, tu vois, 5ème année de pharma, tu fais, tu fais, au piscine c'est pas fait pour toi, industrie c'est pas fait pour toi, putain mais t'as aucune autre voie, tu te dis, putain mais j'ai fait 5 ans, 5, 6 ans d'études pour rien, ouah, c'est un truc de dingue, et puis je me dis mais non, il faut que ça me serve, il faut quand même que je fasse quelque chose qui soit concret, quoi, et ça m'a mis du temps, ça m'a mis du temps quand même pour réfléchir et me dire qu'est-ce que je veux faire concrètement, et en fait, vous savez, si vous regardez un peu cette chaîne, vous voyez que je fais pas mal de cours, j'enseigne, etc, et en fait, concrètement, et bah, c'était ça ma voie, enseigner, mais pas enseigner à l'université, enseigner autrement, donc je me suis dit, bah tiens, si l'université veut pas de moi et qu'en plus elle me proposerait potentiellement, et bah, un salaire, on va dire, de 2, 3 000, 4 000 euros, est-ce que je pourrais pas faire autrement, peut-être gagner plus ou peut-être gagner moins, mais travailler comme j'en ai envie en fait, la manière dont je le souhaite et dont je vois les choses pour vous, parce que c'est ça l'objectif, et bah, je me suis dit, bah voilà, on va faire enseignant indépendant et créer CM Academy, et bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, donc, je le dis toujours, si vous savez pas encore vous orienter, c'est pas grave, ça peut peut-être avoir 5 ans, 6 ans d'études, vous allez toujours pas savoir ce que vous voulez faire, et puis, concrètement, vous allez avoir des échecs, et puis, à un moment donné, vous aurez trouvé le truc qui vous amènera au succès, voilà, c'est clair, donc voilà, clairement, pour bien choisir son orientation, et bah, vous devez pas écouter vos parents, ça c'est super important, c'est-à-dire, quoi j'y ai pas écouté vos parents, ça veut dire, ne pas les écouter dans le sens, fais un métier par rapport au salaire, par exemple, médecin, fais pas médecin, si tu penses que ça peut être apporté 5 000 euros, non, ça marche pas, ça marche pas du tout comme ça fait par rapport à ce que t'aimes, ça c'est super important, et je sais que vous êtes nombreux à douter, déjà, de ce que vous voulez faire, de ce que vous aimez, vous aimez bien la physique, la chimie, la biologie, mais est-ce que c'est un métier, ça ? Non, c'est pas des métiers, ça, ce sont des matières, ce sont des matières qui vous apportent des compétences, et donc, clairement, il faut aller au-delà de ça, il faut se poser des questions, il faut se dire, bon, ok, j'aime bien la biologie, est-ce que je veux faire pharmacien, biologiste, analyse médicale, par exemple, j'aime bien la chimie, est-ce que je veux faire du médicament, est-ce que je veux faire des analyses, des trucs comme ça, j'aime bien la physique, est-ce que je veux faire psychomotricien, parce que c'est plus orienté là-dessus, bon, bref, vous voyez, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, et, clairement, il faut vraiment réfléchir, donc, pour pouvoir bien choisir son orientation, 1, vous allez sélectionner les 10 passions, vous allez lister les 10 passions que vous aimez, en général, c'est les 3 premières qui vous amènent à votre résultat, attention, passion, ça peut être n'importe quoi, les jeux vidéo, la cinéma, etc., et vous allez associer ça à ce que, en fait, vous aimez en termes de matière, ce que vous avez appris à l'école, et après, vous allez réfléchir à un parcours qui va pouvoir vous amener à ce que vous voulez faire, ok, alors, il y a énormément de parcours différents, et dans cette vidéo, je ne peux pas tout détailler, donc je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer ça, donc, il faut savoir que, hormis, et ça, c'est super important de retenir, hormis les filières de santé, il y a des filières autour de la santé, donc les licences LAS, c'est ce qu'ils ont ramené, avec la réforme, ils ont créé ça comme ça, mais ça existait bien avant, par exemple, sciences de la santé, sciences du médicament, etc., sont des licences LAS, ok, et ce qu'il faut bien comprendre, et ça, j'aimerais vraiment vous l'expliquer dans cette vidéo, c'est que, on ne connaît pas ces métiers-là, et moi, je vais vous en faire pas mal de vidéos pour vous expliquer, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec les licences LAS et PAS, si jamais vous échouez, bah, les filières de santé, ok, donc, si vous avez la moins de questions, vous savez quoi faire, à très vite, ciao, 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 Sous-titrage ST' 501